Alors, bienvenue à la résolution de l'énigme 29. Eh oui, déjà 29. Petit à petit, on avance. Alors, en gros, qu'est-ce que ça disait, cette énigme-là? Alors, ce n'est pas une énigme qui est très difficile à résoudre. La difficulté n'est pas là. En fait, c'est plus parce que c'est très surprenant comme résultat. C'est très contre-intuitif, disons. Alors, lorsqu'on y pense comme il faut, ça devient évident et logique. Mais a priori, moi-même, je trouvais ça surprenant. C'est comme, ah, ok. Alors, c'est pour ça que j'aime bien cette énigme-là, c'est que ça brise l'intuition. Alors, voici la question. Je suis à la planète Terre ici, avec un rayon grand R. Et à côté, ici, bien, ce n'est pas la Lune, quoi que selon l'échelle, on dirait. Non, c'est la balle de ping-pong. Évidemment, le dessin n'est clairement pas l'échelle. Et puis, le rayon de la balle de ping-pong, j'ai mis un petit R. Bon, c'est clair que la circonférence des deux sphères n'est vraiment pas la même chose. D'un côté, nous avons une circonférence d'à peu près 40 000 km à l'équateur. Et à l'équateur de la... Ça fait drôle de dire l'équateur de la balle de ping-pong, mais bon. À son équateur, c'est à peu près 12 cm. Fait que c'est vraiment pas la même chose. Il y en a un qui est immensément grand par rapport à l'autre. Mais les deux sont des sphères. Et les deux, la formule de la circonférence est donnée par le fameux deux pierres. Deux fois 3.14 à peu près, fois son rayon. Alors, la question c'était, supposons que dans les deux cas, il y a une corde qui ceinture nos deux sphères. Et que là, je coupe, je rajoute un morceau de ficelle, je tends, je vais tendre la ficelle, pour que ça devienne un cercle suspendu autour de la Terre, dans les deux cas, je fais la même chose, et je rajoute la corde pour que ce soit un mètre au-dessus de la planète Terre, partout, partout, et un mètre ici, partout autour de la balle de ping-pong. Évidemment, ce n'est pas à l'échelle, le pointier ici serait comme pratiquement confondu à la ligne, alors qu'ici, le pointier serait beaucoup plus éloigné, si c'était à l'échelle. Bon, alors la question c'est, dans lequel des deux cas, est-ce que le rajout de la corde est le plus important? Alors bien honnêtement, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, bien, la Terre, ça prend beaucoup de cordes pour faire le tour. Vous imaginez, vous avez un mètre ici, au-dessus de l'Afrique, ça va vers l'Afrique du Sud, vers l'Antarctique, on revient ici du côté de la Patagonie, les Amériques du Sud, Amérique centrale, un mètre autour des États-Unis, du Canada, ici un mètre au-dessus du pôle nord de l'Arctique, on s'en va ici, un mètre au-dessus de toute la Scandinavie, au-dessus de l'Europe, de la Méditerranée, il y a un mètre au-dessus de partout. C'est, là je l'ai fait selon un méridien, mais ça aurait pu être selon les pays autour de l'Équateur. C'est le même principe, c'est surprenant. Il y a un mètre, la partie comme surélevée, elle est partout de un mètre sur 40 000 kilomètres. Alors qu'ici, il y a un mètre de plus, mais pas longtemps. OK. Mais bon, si on va avec la mathématique, en premier, ensuite je vais y aller avec le raisonnement logique. Alors si on va avec la mathématique, le rajout correspond à quoi, mathématiquement parlant? Bien, ça correspond à la différence de la longueur finale, la longueur de ceci, moins la longueur initiale. Bien oui, si on connaît la longueur finale moins la longueur initiale, bien ça donne le rajout. OK. Alors dans le cas de la planète Terre, la longueur finale, c'est quoi? Bien, c'est une circonférence, puis on sait que la circonférence est donnée par la formule 2πr. Donc c'est 2π fois son rayon, mais son rayon n'est pas grand R, c'est grand R plus 1. Donc ça ici, R plus 1. Et c'est quoi sa longueur de départ? Bien, c'est 2πr, son rayon, tout simplement. Alors si je fais le calcul, je fais la distributivité. 2π fois R, 2πr. 2π fois 1, 2π. Donc ça donne 2πr plus 2π, moins 2πr. Les 2πr s'annulent. Qu'est-ce qui reste? 2π. Donc ça donne 2π. OK. Dans le cas de la balle, bien le raisonnement est similaire. La longueur finale, c'est 2π fois le rayon ici. Bien, nous avons petit R plus le 1. Et de chaque côté, le 1. Donc petit R plus 1. Donc c'est ce que je fais ici. 2π fois, entre parenthèses, petit R plus 1, moins la longueur initiale, qui est 2π fois petit R. Je fais la distributivité. Donc 2π fois petit R, plus 2π, qui est 2π fois 1, moins 2πr. 2πr s'annule. Qu'est-ce qui reste? 2π. Et on sait que 2π vaut 2π. C'est la même chose. Ce qui est à peu près 6.28 mètres, si j'arrondis. Il y a deux choses qui sont surprenantes. C'est que ce soit égal. Oui. Et que ce ne soit pas beaucoup. En tout cas, dans le cas de la Terre, un mètre au-dessus de partout, et ce n'est que 6.28 mètres de plus. Alors comment ça se fait que c'est un nombre ridicule par rapport à l'échelle de la Terre? Mais on soulève de 1 mètre partout, et ça donne juste 6.28. Alors l'erreur qu'on fait, c'est qu'on se dit, il y a 1 mètre au-dessus de toute la planète, au-dessus des continents, des océans, c'est longtemps 40 000 km. C'est vrai. Sauf que là, ce qu'on raisonne de même, on est en train de jouer sur deux plates-bandes. On est en train de jouer sur la longueur finale. On est en train de penser aussi inconsciemment à la longueur initiale. Oui, c'est long 1 mètre au-dessus de tous les continents, et tout ça. Mais dites-vous que la ligne qui ceinturait la Terre, elle était immensément longue. Elle faisait les continents et les océans. C'est cette corde-là qui entourait la Terre, qui à la base est énorme. Oui, celle-ci est énorme, mais c'est surtout celle-là qui est énorme. L'autre, c'est juste 1 mètre de plus qu'on a rajouté. Et lorsqu'on dit, oui, mais c'est sur 40 000 km, non, non, non. Le 40 000 km, c'est la longueur de la corde de départ. Il faut raisonner de même. Et non pas dire que le 1 mètre, il est long, longtemps. Si on réfléchit comme ça, qu'on fait attention entre ce qui est la longueur initiale, puis la longueur finale, et qu'on s'intéresse vraiment au rajout, bien le rajout, c'est la même chose. Et les mathématiques nous le prouvent. Ça donne 2 pi, 6,28 mètre. Ce qui, pour la Terre, est un rajout minable. Ce qui, pour la balle de ping-pong, est un rajout démentiellement élevé. Alors, relativement à leur taille, c'est pas la même importance, mais de manière absolue, c'est le même rajout, 6,28 mètre à peu près. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce petit aimé. Et on se revoit demain. Bye-bye. Sous-titrage MFP.